tu vois c'est super on est dans une boîte quoi on fait du stand up dans une discothèque heureusement qu'on fait ça maintenant et pas tout à l'heure quand la soirée habituelle battra son plein quoi t'imagines ok c'est bon tu peux couper la musique tu peux couper la musique ok d'accord c'est pas grave je sais pas si vous avez remarqué mais quand on prend le bus c'est pas c'est tout pour moi c'était renault merci au revoir ce serait chaud quand même voilà vous êtes toutes et tous là sans masque sans masque vous vous rendez compte juste du truc on est toutes et tous là sans oui ça s'applaudit moi je trouve je te jouais ça c'est clair mais mesdames et messieurs vous avez pas aidé ça change tellement du public masqué quoi quand tu as des dizaines et des dizaines de masques braqués dans ta direction c'est flippant quoi moi avant à chaque fois que je montais sur scène j'avais l'impression que j'allais me faire opérer voilà si on est 150 on va procéder à l'anesthésie au revoir c'était chaud d'ailleurs petite parenthèse mesdames et messieurs concernant ce mot masque savez moi à force de l'entendre à répétition ce mot non-stop depuis février mars 2020 masque 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 n'oublie pas ton masque t'as sorti ton masque port du masque obligatoire vous oubliez pas vos masques masque 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 au fait aujourd'hui j'ai j'ai l'impression d'entendre le prénom max mais prononcé par un dyslexique c'est bon c'est bon maintenant masque ou bien et où tu me regardes quand je te parle masque il ya ça suffit maintenant de se donner au spectacle quoi masque mais c'est bon ça me tue franchement c'est dingue je suis très très content de vous voir toutes et tous ici ce soir mesdames et messieurs surtout en tant que lausanois je joue rarement dans ma ville j'ai l'impression mais il y a quand même un truc dont il faut que je vous fasse part ce soir mesdames et messieurs qui me prend un petit peu depuis longtemps là et en fait je l'ai vécu cet après midi en venant et du coup ça remonte des vieux souvenirs c'est pas drôle ça fait très longtemps que c'est ancré en moi ok là je sens vraiment que qu'il faut que je vous partage ça à toutes et à tous parce qu'il faut vraiment que ça sorte il ya des gens ils font de la marche avec des bâtons de marche à lausanne entre bel air et saint françois des bâtons de marche et puis tu sais en plus ils sont contents d'être à vue c'est la cathédrale ben oui tu te croyais en tréco n'est pas l'oubien mais tu sais quand quand tu es en montagne tu t'arrêtes manger dans ce chalet d'alpage réputé pour sa fricassée de champignons accompagné de son steak de chevreuil du turfu mais quand tu t'arrêtes pour manger un truc à lausanne entre bel air et saint françois tu dis quoi plus tard quand tu racontes l'anecdote et mon gars on s'arrête oui mes touristes sont vaudois en période de covid c'est crédible d'accord et mon gars on s'est arrêté pour manger un petit truc au burger king mais tu tombes à la reverse donc un délice un délice le lieu mais un petit bijou un petit bijou c'est qu'il ya des promos sur le menu triple hooper donc non mais tu te relèves la nuit mais folie folie et que font ces gens qui se vendent de ce qu'ils ont bouffé et ben après elles postent des photos sur les réseaux sociaux de ce qu'elles ont mangé justement un elle met des photos sur instagram insta juste pour obtenir des leaks et après on est bilingue on l'est pas et après et après bah c'est parti pour la vague de hashtag hashtag trek hashtag with my love hashtag footporn hashtag footporn c'est pas le hashtag le plus dégueulassement footporn on en a plein la bouche pardon madame on a plein la bouche rien que de le dire quoi footporn est ce qu'il ya des gens qui utilisent le hashtag footporn ce soir dans la salle balancez vos potes au pire c'est pour le bien de l'humanité franchement il y en a qui le font pas sérieusement où là bas ah ouais tu utilises le hashtag footporn puis tu fais aussi des stories en mettant sunset lover de petits biscuits en musique de fond on n'en peut plus de cette musique on n'en peut plus pour tout et pour rien une vue sur le lac un selfie dans le miroir un immeuble en feu un vomi de bébé non non sérieusement sérieusement mesdames et messieurs est ce qu'on peut s'arrêter cinq secondes sur sunset lover de petits biscuits merci beaucoup d'ailleurs je me je me posais une question je suis déjà fatigué je me posais une question est ce que les les gens qui foutent en faute des photos de ce qui bouffe sur les réseaux sociaux sont les mêmes que les personnes qui mettent des photos de leurs animaux de compagnie sur les réseaux sociaux de leurs chiens il ya des gens qui foutent en photo de profil leur chien le nom du profil c'est didier de selveger c'est beethoven en photo mais ce n'est pas toi mon gars et attend tu as des gens qui partent en vacances avec leur chien alors que tu partes avec lui dans ton chalet ou dans ta cour d'immeuble chacun son budget pourquoi pas mais très franchement très entre nous qu'est ce que ton chien en a quelque chose à faire du colisée j'ai vu une meuf prendre en photo son chien devant un monument mais putain mais tu t'attends à quoi à ce que dans dix ans en retombant sur l'album ton chien il fasse t'as voir j'ai pas mes lunettes putain quoi juillet 2019 c'était beau non c'est un chien d'accord moi j'ai un traumatisme qui me remonte à à l'enfance avec les chiens il ya des gens qui aiment les chiens ce soir par applaudissement ok on se calme j'ai pas dit qui veut de la pizza ok moi les chiens je veux dire quand j'étais petit on a un qui m'a aboyé dessus mais d'une violence on aurait dit un prof d'allemand quoi c'était vraiment vraiment traumatisant je veux dire à un moment donné quand on connaît l'existence de certaines expressions certaines métaphores qui existent concernant les chiens ça devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille ok jeu de mois animalier super non mais sérieusement il fait un temps de chien être malade comme un chien et puis pour les insultes aussi ça le chien ça le chien ça c'est quand même vachement mieux que ça le dauphin ou sa lynx le chien le meilleur ami de l'homme mais quelle connerie ça aussi il te console quand on coupe va mal vous mettez des mines ensemble il te prête de la thune quand t'es en galère mais putain ton meilleur pote s'appelle texas et la langue en dehors de la bouche quand tu t'adresses à lui quoi je va consulter et si les chiens ne me procure aucune sympathie aucune bienveillance que dire de leur maîtresse et maître quoi déjà plus tu traînes avec ton chien plus tu lui ressemble je sais pas si vous avez déjà remarqué ce concept avec les vieux que ça fonctionne ce truc elle pense à son père c'est pour ça qu'elle rigole je veux dire c'est obligé un mec la septantaine avec des cheveux longs longs bouclés c'est sûr qu'il a un coquer vous voyez l'idée bref un jour je croise un un mec et son chien en ville ok et le chien m'aboie dessus mais genre il m'insulte le truc connard vraiment extrêmement violent et que me dit la personne responsable de cette chose oh vous en faites pas il est gentil il est gentil il est gentil en général tu dis parce que là il a plutôt l'air d'avoir envie de me broyer le mollet en fait tu crois que c'est en me disant ça que tu vas me donner envie de rester ah mais alors si les gentils mais donne la pâte géranium je veux dire c'est c'est comme si je croisais deux types ok que l'un des deux me disait eh baisse les yeux en culé de fils de pute et que l'autre me disait on vous en faites pas d'habitude il est très poli alors nos sousailles vraiment c'est tout bon ah mais mais si vous aboie dessus c'est parce qu'il sent que vous avez peur mais quel enfoiré j'ai peur donc ton chien m'aboie dessus en fait ton chien c'était un grand qui nous raquettait notre goûter à la récréation quoi d'ailleurs sur ces belles paroles je commence à voir un petit peu la dalle je vous laisse et bonne soirée mesdames et messieurs merci Renaud de Vorgas